Si vous avez envie de faire découvrir à vos tout-petits le fascinant monde des percussions, ou si vous aimez qu'ils puissent participer lors d'un spectacle tout en s'initiant à la musique, je vous conseille Ritmo Rigolo. Ce spectacle est une production des Jeunesses musicales du Canada, un organisme dont la mission est de faire découvrir la musique aux enfants de tous âges, par le biais de spectacles souvent participatifs, emplis d'humour et toujours très accessibles. Avec Ritmo Rigolo, nous retrouvons Thierry et Bruno, deux musiciens professionnels qui ont eu envie de faire découvrir les percussions aux enfants. Ils ont donc conçu un spectacle dans lequel ils jouent plusieurs airs de musique du monde, dans lequel aussi ils font découvrir plusieurs sortes d'instruments originaires de partout sur la planète. Des sons qui font rire, des rythmes qui font danser. Ils leur font aussi expérimenter les cinq façons de produire un son avec le corps ou avec un instrument. Frapper, gratter, secouer, frotter, entrechoquer. Ils prennent un réel plaisir à faire de la musique avec les enfants et ça se sent. Ils deviennent rapidement complices avec eux. Et le message central, un peu, qu'on veut leur transmettre, c'est vraiment que c'est important de s'ouvrir aux autres cultures. Les Ritmo, pour nos parcs au sable, est-ce que ça vous tente de participer? Vous l'aurez compris, c'est un spectacle où les enfants pourront entendre des musiciens professionnels et ouvrir leurs oreilles à toutes sortes de musique et de rythmes du monde. Mais c'est aussi un spectacle participatif où les enfants sont encouragés à interagir avec les artistes, à bouger, même s'ils sont assis dans une salle de spectacle, et à reproduire certains des sons du spectacle. Ritmo rigolo, c'est une belle façon d'initier les enfants de 3 à 5 ans à la musique par le biais des percussions. Il s'agit d'ailleurs d'une catégorie d'instruments que vous pouvez facilement créer en classe. Un cahier pédagogique est disponible pour ce spectacle avec plein d'idées de jeux et d'exercices. De plus, je suis persuadée que vous-même, en tant qu'enseignant ou enseignante, vous ressortirez de ce spectacle avec de nouvelles idées d'activités à faire en classe pour prolonger l'expérience avec vos tout-petits. Sous-titrage ST' 501